Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de Clé-Souilly. Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers disques qu'on a reçus à la médiathèque, avec notamment le dernier disque de Dionysos, qui est leur dernier album, qui s'appelle donc Surprézié, comme l'exposition qu'on a reçue à la médiathèque il y a quelques mois, l'exposition de Mathias Malzieux. Et ce disque Surprézié, en fait, ce sont les chansons du film Une sirène à Paris, un film qui sortira le 22 juin au cinéma et qui est lui-même adapté du roman de Mathias Malzieux, qui s'appelle Une sirène à Paris, qu'on a à la médiathèque au rayon adulte. On reste dans les choses françaises avec un groupe qui s'appelle Ausgang, qui est un groupe plutôt rock, d'une rappeuse qui s'appelle Casset, une rappeuse qu'on a pu repérer du côté de Zone Libre ou du côté de La Rumeur, une rappeuse très engagée, et ce disque-là, c'est du rap très engagé sur du rap très énergique, et ça vaut le détour. On reste dans le rap féminin, avec une chanteuse qui s'appelle Aloïse Sauvage, qui est aussi circassienne, qui est aussi actrice, on a pu l'avoir notamment dans le film 120 battements par minute, et c'est du rap mélangé avec un peu de chansons, et il y a un tube dessus, ça s'appelle À l'horizontale. Vous l'avez peut-être vu à la fête de la musique, à faire des sauts dans tous les sens. On reste dans le français avec le dernier album de Sébastien Tellier, l'un des grands noms de la pop électronique française, avec cet album qui s'appelle Domestique à Ted. Un coup de cœur, Chapelier Fou. Chapelier Fou, c'est un artiste qui nous vient de Metz, qui doit sortir son quatrième ou cinquième album, ça s'appelle Méridien, et c'est un mélange entre de la musique électronique et de la musique classique, puisque Chapelier Fou est un violoniste de formation, et c'est un disque qui peut plaire aussi bien à ceux qui adorent les productions de Ninja Tune qu'à ceux qui aiment bien Yann Tierschen ou González. Dans les choses tout aussi magnifiques, Agnès Obel, un mélange de pop, de folk et de musique symphonique, un disque sorti à la fois chez Dutch Gramophone et chez Blue Note, c'est-à-dire le plus grand label de musique classique et le plus grand label de jazz. Donc un très beau disque. On change radicalement de style avec ce groupe qui s'appelle Sirjan, un NMB Afrobeat Experience. Sirjan, c'est un chanteur qui nous vient du Sénégal, qui a longtemps vécu en France, que l'on a pu apercevoir du côté du peuple de l'herbe, de Zenzile ou de Météchaux, et là, cette fois, il revient à ses racines Afrobeat, avec un hommage à Tony Allen ou à Félacouti, donc du funk africain qui groove. Toujours dans le funk africain, Vodou Game, un groupe qui nous vient de Lyon, qui fait du funk comme on en faisait au Togo dans les années 70, donc ça groove. Chose beaucoup plus récente, Black Pumaz, un groupe soul qui nous vient des Etats-Unis avec un chanteur avec une voix à tomber. Dans les classiques de la Soul, Néné de Chéri, cet album, vous le connaissez peut-être, puisqu'en fait, ce sont les 30 ans, cette année, de cet album qui s'appelle Raw Like Sushi. On retourne notamment son fameux tube Man Child, et c'est vraiment un classique de la Soul, un peu tripop à la massive attack. Deux petites nouveautés en blues. D'un côté, Marcus King, un jeune bluesman produit par Dan Harbach, chanteur des Black Keys, et de l'autre, King Fish, un virtuose de la guitare. On continue avec Joker, la bande originale du film que nous avons également à la médiathèque. Donc Joker, pour la petite histoire, c'est un disque qui a été composé par Ildur Gudna Dottir, une compositrice qui a notamment fait la musique de Tchernobyl, et la musique de Joker, ici, qui lui a valu un Oscar, et c'est la première femme compositrice à recevoir un Oscar pour une musique de film. Et on continue, et on finit avec le Best Of de Joe Izashi. Joe Izashi, c'est un compositeur japonais qui s'est notamment illustré en composant les musiques de films telles que Le Voyage de Shihiro, Princess Mononoké, Mon Voisin Totoro. Autrement dit, c'est un classique du film animé manga que je vous propose de retrouver dans ce disque. Toutes ces nouveautés, et bien plus encore, vous pouvez les retrouver en suivant le lien sur notre portail, sur notre site internet. Vous suivez le petit lien qu'il y a en dessous de la vidéo, et vous n'avez plus qu'à réserver, on vous les prépare et venez les chercher pour votre règle. Merci de votre attention.